Aujourd'hui, on va parler d'un sujet très intéressant, comme vous l'avez certainement remarqué sur l'affichage, la DOT. La DOT est un événement splendide, un événement inoubliable pour beaucoup de personnes, pour beaucoup de nos sœurs en tout cas, et leurs parents d'ailleurs. C'est un moment d'allégresse, un moment de joie. Le monde évolue, d'accord ? La vie change. Les choses ont tellement changé. En 20 ans, il n'y avait peut-être pas de téléphone portable, mais en 20 ans, il y a 30 ans, il n'y avait pas de téléphone portable. Et ceux qui en avaient étaient des gens exclusifs, des gens de renommée dans nos pays, des gens connus, des gens respectés. Mais aujourd'hui, c'est à la portée de n'importe qui. Pensez-y, il y a un moment, le simple fait de parler à une personne à mille lieues de soi, donc une personne à mille kilomètres, par exemple, c'était presque impossible. Enfin, c'était impossible, n'est-ce pas ? C'était de la magie. Parler à une personne en le voyant, mais attendez, vous avez vu un marabout ou quoi ? Mais aujourd'hui, on peut le faire à travers Skype, à travers WhatsApp, à travers Instagram. Les choses changent tellement vite. Et on doit savoir s'ajuster. On doit pouvoir s'ajuster à ce qui se passe autour de nous. Sinon, on reste en retard. Sur le plan social, sur le plan business, sur le plan entrepreneurial, on doit savoir comment s'ajuster. Il est important de s'ajuster avant de vendre des trucs au marché pour avoir de l'argent. Aujourd'hui, on peut le faire à travers une application. On peut faire une commande, on peut en recevoir, on peut discuter avec des clients à 10 000 kilomètres. On peut envoyer, on peut délivrer. Beaucoup de choses changent dans la société. De chaque jour, il y a un moment, les femmes, par exemple, ne quittaient pas leurs parents avant le mariage. Aujourd'hui, ce n'est plus la même chose. Les choses ont beaucoup changé. Les femmes, aujourd'hui, assez adultes, travaillent. Les femmes assez libres peuvent vivre seules dans l'ordre, évidemment, dans l'éthique requis selon chaque famille. Il y a de cela un moment où les femmes ne travaillaient pas. Aujourd'hui, les femmes travaillent. Il y a de cela un moment où les femmes ne votaient pas. Grâce à quelques mouvements féministes, positifs, en tout cas, à l'époque, aujourd'hui, les femmes ont les mêmes droits, si pas presque, que les hommes. Voilà. Donc, aujourd'hui, on va parler d'un sujet très intéressant, comme je disais, la dot. Donc, voilà. La remise de la dot en Afrique noire est un événement très important. Alors, qui aime la dot ? Toi, tu aimes la dot. C'est important à la famille. C'est l'honneur aux parents. Toi, tu es une fille, tu ne fais que bouger gauche à droite, on tombe ici et là. Il faut effuser ces histoires-là. Tu veux finir ta vie derrière les coins des murs. C'est pas génial. Si un monsieur veut vraiment de toi, il doit venir se présenter et faire ce qu'il faut faire pour ton... Enfin, bref, voilà. Donc, la dot n'a pas commencé en Afrique, contrairement à ce que beaucoup de personnes pensent. Beaucoup de cultures pratiquent la dot, jusqu'à aujourd'hui. Les Chinois, par exemple. Les Chinois dotent, hein ? Ah oui ? En certaine partie de leur pays, ils dotent toujours aujourd'hui. L'Empire romain pratiquait la dot aussi. L'Empire grec pratiquait la dot aussi. Les Marocains dotent jusqu'à aujourd'hui. Ce n'est donc pas une exclusivité de l'Afrique noire. D'ailleurs, le royaume portugais, d'ailleurs, en 1661, le royaume de Portugal a offert deux villes. L'une en Inde, l'autre au Maroc, à l'Angleterre. Quand le prince Charles III a épousé la princesse Catherine de Bringaza du Portugal. La dot n'a donc pas été une exclusivité de l'Afrique noire. La dot représente plusieurs aspects positifs. L'honneur, la gloire, la considération de la famille du prochain. C'est merveilleux, c'est génial de se réunir pour une remise de dot, pour montrer combien on a le respect mutuel. Mais il faut savoir que la dot a aussi des aspects négatifs. Des aspects dont très peu parlent. Il est très important de pouvoir revoir ces éléments pour équilibrer. La remise de dot a existé et existe dans beaucoup de pays du monde. Au Sri Lanka, en Afghanistan, au Népal, au Pakistan, en Inde. En parlant de l'Inde, par exemple. En Inde, ce n'est pas la famille de l'homme qui donne des biens à la famille de la femme. C'est tout le contraire. C'est la famille de la femme qui va vers la famille de l'homme et remet tout ce qu'il y a comme présent, comme argent, comme bijoux, comme avantage, comme terrain, dans un seul but. Et si jamais la famille de l'homme décidait que le montant ou les biens accordés pendant la dot, pendant la remise de dot, n'est pas adéquat à leurs attentes, la femme sera maltraitée comme pas possible. Donc, le bonheur, la leugresse, le bien-être de la femme dépendait aussi du montant que sa famille donnait à la famille de l'homme. Bizarre et triste, n'est-ce pas ? Comme vous pouvez bien l'imaginer, une fille appréciée par les hommes, considérée comme belle, jolie, élégante, séduisante, pétillante, payait jusqu'à 50% moins le montant que payerait une fille moche, en tout cas considérée moche, à une famille similaire d'un homme. C'est bien triste. Donc, si tu es jolie, ta famille paye moins. Si tu es moche, ta famille paye plus pour avoir un homme. Triste comme culture, enfin, je ne juge pas. Désagréable, certainement. Voilà la raison pour laquelle beaucoup d'Indiens, à un moment donné, ont commencé à commettre de l'enfanticide, donc meurtre de leurs enfants. Quand on fait un enfant-fille, on la tue carrément parce que voilà, on ne veut pas, on veut s'épargner cette misère, cette galère, cette inquiétude, cette anxiété. Comment est-ce que j'aurai de l'argent pour payer pour la note de ma fille ? Triste histoire. Et voilà pourquoi il y a eu beaucoup de morts parmi les Indiennes. Et aujourd'hui d'ailleurs, il y a plus, il y a 50 millions, 50 millions moins de femmes indiennes que d'hommes indiens. 50 millions, ça c'est tout un pays, c'est l'Espagne. 50 millions, à cause de l'enfanticide. Et aujourd'hui, beaucoup de femmes se suicident dans leur foyer ou sont tuées par leur mari parce que la belle famille a estimé que la dote offerte par la famille de la femme était inadéquate. Nous ne sommes pas les plus terribles du monde, hein ? Enfin, bref. La rémise de dote telle que vécue aujourd'hui en Inde a été influencée par l'arrivée de l'anglais Lod Conwallis en 1793. À son arrivée en Inde, c'était avec l'Empire britannique qui colonisait évidemment plusieurs pays ou plusieurs nations. Ils avaient instauré un système où la femme n'avait plus droit à l'héritage, l'héritage de son père ou ses parents. Donc si le père, riche ou possédant quelques éléments, des terrains, peu importe, des vaches, des biens, mouraient, la femme ne pouvait malheureusement pas hériter des biens de ses parents. Tous les biens étaient accordés ou, voilà, légués aux hommes, aux garçons. Triste histoire. Ou à chaque fois que le parent mourait, le papa de la femme mourait, les biens du papa étaient accordés au mari de la femme. Les femmes ne pouvaient donc pas hériter des biens de leurs parents. C'était un sérieux croche-pied à leur avenir, un terrible croque en jambes à leur épanouissement. Ils voyaient leur héritage accordé à leurs frères, s'ils en avaient, s'ils pas à leur époux. Triste réalité. Qui finalement décidaient peut-être de divorcer et recommencer la même histoire avec une différente femme. Ainsi de suite. Bon, dans le cas africain, pourquoi les gens ne se marient pas ? Pourquoi les gens ont du mal à... Nous avons des sérieux problèmes, il faut le réaliser. La plupart des jeunes hommes ne se marient pas, ce n'est pas parce qu'ils ne veulent pas. La plupart des jeunes hommes ne se marient pas parce qu'ils n'ont pas l'argent de le faire. En Afrique subsaharienne, généralement, il y a plusieurs cérémonies, évidemment, dépendamment du pays. Il y a la pré-dote ou la présentation. Il y a la dot, mariage traditionnel pour certains. Il y a finalement le mariage religieux ou civil en plus de tout ça. Et ça coûte de l'argent, il faut le dire. Les gens, malheureusement, ne le prennent pas en considération ou pas à sa juste valeur. Les jeunes hommes, aujourd'hui, africains, ont du mal à se marier parce qu'il n'y a pas d'argent. Prenons un cas, par exemple. Vous savez, à l'époque, la dot était symbolique. D'accord ? C'était justement pour montrer la valeur qu'on accorde à sa femme, le respect de la famille, la considération, l'éthique, la salubrité mentale. Et on venait épouser une femme dans la droiture et la positivité. Et aujourd'hui, pour une dot qui coûte 5 000 euros, par exemple, sans compter les vaches, additionnez-y les paniers, la boisson, l'huile des palmes, les machettes. Je ne sais pas pourquoi on a besoin des machettes. Toutes ces histoires-là qu'on met sur la tête, des marteaux, des houves et tout ça. C'est difficile pour beaucoup de jeunes hommes. Pour un garçon qui gagne à peine 500 dollars, quand est-ce que vous pensez qu'il aura 5 000 dollars ? En plus de la machette, des panneaux solaires, des télévisions satellitaires, des montres, des chaînettes en or, des pagnes de la maman, même de la maman savoir, mais de la tante, de la troisième tante cousinière. Enfin, c'est très difficile. Quand on donne sa fille à quelqu'un, on donne sa fille pour aller devenir quelqu'un, pour réussir dans la vie, pour s'épanouir, pour évoluer, pour progresser. Comment pensez-vous pouvoir aider votre fille si vous dépuyez son mari de tout ce qu'il a, de toutes ses ressources ? Beaucoup de filles sont sous pression aujourd'hui. Écoutez, on doit se le dire, les gens ne réalisent pas la raison de ce changement comportemental. Beaucoup de filles sont devenues des femmes moins sérieuses, d'accord, qui vivent une vie inadéquate. Parce que voilà, elles doivent subvenir aux besoins des gens. Où sont parties nos valeurs ? Pour un jeune homme qui gagne 500 dollars, par exemple, il lui faut combien de mois pour faire 5000 dollars ? Réfléchissez un peu. Et là, je ne parle même pas des dotes qui valent 10 000 dollars. C'est vrai qu'il y a des gens qui peuvent payer ça. Mais est-ce que vous avez regardé la moyenne, la moyenne de nos frères africains ? Un jeune homme qui gagne 500 dollars, il lui faut 10 mois pour payer 5000 dollars. 10 mois sans payer le loyer, 10 mois sans s'acheter des sous-vêtements, 10 mois sans manger, 10 mois sans faire quoi que ce soit, pour avoir à peine 5000 dollars, sans compter les bananes, les vaches, pour ceux qui demandent les vaches, les houes, les machettes, les assiettes et tout le bazar. Sommes-nous en train de vendre nos filles ? Ou sommes-nous en train de préparer l'avenir pour eux ? Votre fille a besoin d'un avenir. Elle doit commencer quelque part pour vivre une vie stable. Ne pensez-vous pas qu'en demandant trop à son futur mari, vous dépuyez, vous prenez de son assiette, de la vie, de son avenir, au lieu de permettre à ce que le jeune homme vienne et fasse quelque chose de symbolique, comme c'était habituellement, comme c'était dans le passé, afin de leur donner un bon départ. Et aujourd'hui, on s'étonne de remarquer cette dépravation des mœurs où les jeunes filles font la course aux politiciens. Ils veulent quelqu'un de saillant, d'établi quelque part financièrement, peu importe sa situation maritale, évidemment. Et tout ce qui se passe avec, c'est triste. Pour celles qui arrivent à se marier, sont emportées au grand vent, au grand galop, dans un vertige financier, difficile à gérer. Quelle est notre part de responsabilité dans tout ça ? Quand on demande 10 000 dollars, 15 000 dollars, 20 000 dollars à ces jeunes qui n'ont pas grand-chose, à qui est-ce que vous pensez causer du tort ? Tiens, à votre fille. On aurait de moins en moins d'accidents, des filles qui tombent enceintes sans vraiment le vouloir, des filles qui vivent dans des conditions de précarité. Si on accordait cette facilité à beaucoup de ces jeunes qui veulent véritablement se marier et avancer dans la vie, on veut trop de protocoles. Pré-dote, dot, je ne sais pas quelle autre droite, tout ça là, c'est de l'argent. Pourquoi ne pas vivre symboliquement, comme on le faisait dans le passé ? Symboliquement, on veut certains éléments. Évidemment, je sais que dans certains pays d'Afrique, voilà, dans certains pays d'Afrique, on respecte encore les traditions. La dot est symbolique. Ce n'est pas comme dans certains pays dont je ne citerai pas le nom. Vous vous connaissez ? On se connaît ? C'est flagrant, c'est choquant. La dot est devenue un business. Et on pense faire du mal, je ne sais pas à qui ou à moins de s'enrichir. C'est à nos filles que nous faisons du mal. C'est à nos enfants, c'est à nos frères que nous faisons du mal, qui ont du mal à se propulser, du mal à avancer, parce qu'ils ont mal commencé. Comprenez-moi bien, nos sœurs valent beaucoup plus que ça. Elles valent plus que 10 000 dollars, elles valent plus que 15 000 ou 20 000 dollars. D'accord ? Je suis d'ailleurs de ceux qui pensent que quand tu épouses une femme et que tu as de l'argent, on te demande un frais ou on te demande la dot, tu donnes ta dot et tu emmènes encore un peu plus sur plus. Voilà, maman, papa, de mon épouse, je vous offre encore ça. En plus de la dot, c'est parce que voilà, vous avez fait du bon travail. Oui ! Quand tu as les moyens, tu peux faire ça. Tu peux faire ça quand tu as les moyens. Mais quel est le cas de tous ces jeunes hommes étudiants ou à peine commencer à travailler ? Tu n'as pas grand-chose. Un salaire de 400, 500 euros le mois. Même 1 000 euros le mois. Ce n'est pas facile. Quand tout le monde, il place ses yeux. Les oncles, les tantes, les cousins x3. C'est très compliqué pour ces gens. C'est difficile. Des exigences qui n'ont pas lieu d'être. Par exemple, un mariage à 30 000 euros. Pourquoi ? Quand tu n'as qu'un travail à un salaire de 1 000 euros, les gens sont en dette. Les gens sont dans des conditions difficiles. Ils se mettent dans des trous financiers. Un vertige, franchement, pour faire un mariage qui ne dura que quelques heures. Et puis plus tard, se retrouver dans des conditions très compliquées. Ce n'est pas correct. C'est vrai. Le mariage est beau. Ça n'arrive qu'une seule fois. En tout cas, pour ceux à qui ça n'arrive qu'une seule fois. Mais il faut payer chaque jour. Les dettes d'une journée. D'ailleurs, le vrai mariage, ce n'est pas ce qu'on montre au monde. Il faut savoir maîtriser ses émotions. Qu'est-ce qui est mieux ? Dépenser tout son argent, 30 000 euros, en une journée. En tout cas, je ne parle pas de ceux qui peuvent le faire. Je parle de ceux qui bataillent, qui luttent, qui crapahutent pour en avoir. Et puis finalement, vivent toute leur vie essayant de payer les dettes. Incapables de décoller, de progresser, en difficulté. Incapables de payer le loyer. Pour avoir dépensé de l'argent, faire plaisir à des gens qu'on n'aime pas. Ou des gens qui n'ont absolument rien à nous apporter. Pour faire plaisir à la famille. Ou des gens qui viennent d'ailleurs sans cadeau. Mais exigeant dans leur nourriture, exigeant dans la présentation. Et critiquent tout ce qui s'est passé. On n'a pas aimé la robe. Ça a semblé être chinois. On n'a pas aimé l'habit du marié. On n'a pas aimé la voiture. Soyez un peu plus logique. Offrons-nous ce qu'il y a de bien. Dans la vie, quelquefois, il faut savoir être un peu égoïste. Nous qui avons des sœurs et des enfants, des filles, ayons le courage d'offrir nos filles et nos sœurs avec grâce. Pas en faire une marchandise. C'est désolant. Les filles n'ont peut-être pas le courage de le dire. Mais ça fait mal de voir son homme bataillé pour avoir assez d'argent pour faire une célébration. Je répète, beaucoup de jeunes hommes veulent vraiment se marier. Mais ont du mal à le faire. Compte tenu des conditions exigées, des exigences de la famille. Accordons à nos enfants et nos sœurs cette opportunité de pouvoir vivre, d'avoir un bon départ. De pouvoir ouvrir une entreprise avec les 20 000 euros qu'on est en train d'exiger. Deux, ayons le courage de dire aux gens, nous aurons un mariage, mais il n'y a pas assez de place. Il n'y a pas assez de table. Vous pouvez venir, mais il n'y a pas assez de table. C'est ça, malheureusement. C'est dur, je sais. Dans d'autres cultures, on fait des mariages sans inviter tout le monde. Les gens comprennent que, voilà, l'argent, c'est l'argent. Attendez, les gens viennent pour manger, pour boire un coca. Ce n'est jamais pour vraiment apporter un cadeau ou un encouragement. C'est ça. Même les deuils, aujourd'hui, les gens viennent dans des deuils pour boire du café, pour manger. On sait, on a beaucoup de cultures. Il faut apprendre à être un peu égoïste dans la vie pour évoluer. Faisons face à la situation. Laissons partir nos enfants dans les bonnes conditions. Et pour y arriver, il faut faciliter la tâche. Moi, je connais un papa qui n'a demandé que 10 dollars en dot pour sa fille. Symboliquement. Ah oui, je comprends. Il y a des gens qui disent, ah oui. Évidemment, vous savez quoi ? C'est un papa qui a de l'argent. Donc, ce n'est pas l'argent qui l'intéresse. Tu veux de ma fille ? Voilà, tu apportes-moi 10 dollars et de la bière. C'est tout. Fini. C'est tout ce qu'il a demandé. Les mariages qui coûtent 330 000 euros ne sont pas les mariages les plus réussis. On en a vu beaucoup ici. 30 000, 40 000 euros et trois mois plus tard, divorce. À quoi ça sert ? Vous auriez pu investir cet argent en marchandant du poisson salé ou quelque chose ? Ça aurait été bénéficié ? Oui, vous avez perdu de l'argent. Oui, j'ai vu un papa qui n'a demandé un montant très réduit pour ses enfants, pour sa fille. C'est une question de compréhension et de maturité. Votre enfant n'est pas une marchandise. Vous n'allez pas devenir riche à travers la dot. En fait, facilitez ce jeune homme. Donnez-lui l'opportunité d'avoir un bon début avec votre fille afin de progresser dans la vie. Ne les mettez pas dans un coin où il sera obligé d'engrosser votre fille. Finalement, vous dites que votre fille est possédée par des démons. Et puis, non, ce n'est pas une histoire de démons. Ce n'est pas une histoire d'esprit des célibats. L'esprit des célibats, c'est souvent nous, dans nos familles, qui exigeons un peu de trop à ceux qui n'en ont pas. Je le répète, pour ceux qui ont de l'argent, c'est normal. Mais pour ceux qui n'en ont pas, facilitez la tâche. Donnez la chance à vos enfants, donnez la chance à nos sœurs, afin d'avoir une vie, une vie adéquate. Jeune femme, aie le courage de parler à ton papa. Dis-lui, papa, ce garçon, je l'aime et il m'aime. Et il me traite comme une princesse. Il n'a pas d'argent. C'est un travailleur, un fonctionnaire de l'État. Dites-lui le salaire. Il n'a pas l'argent qu'on demande. Il est prêt à le faire. Il est disposé. Mais j'ai besoin que vous m'aidiez. Ce n'est pas en prénom de mon assiette que je vais évoluer. Aie le courage de le dire. Ah, ils vont peut-être crier, mais finalement, ils comprendront. Aie le courage de vous exprimer. L'amour, ce n'est pas aller voler dans la banque pour venir épouser. Ça, ce n'est pas l'amour. Je suis désolé. L'amour, c'est peut-être pour un gars qui a de l'argent. Oui, là, c'est l'amour. Mais pour celui qui n'a pas. Aller au-delà de ses capacités pour chercher de l'argent, aller en Tanzanie, se noyer pour chercher. Ça, ce n'est pas l'amour. Ce n'est pas ça, l'amour. C'est vrai qu'il faut payer quelque chose. Nos traditions exigent à ce que nous fassions la dote. Oui, la tradition exige. Mais l'amour, ce n'est pas ça. Ce n'est pas envoyer le pauvre gars, le fils de charpentier, aller se couper en quatre pour venir épouser. Non, faciliter la tâche à ce garçon. Afin qu'il puisse vous honorer. Afin qu'il honore sa propre famille à travers ce mariage. Vous savez, c'est une question de culture. Le temps change, mais on peut changer beaucoup de choses avec le temps. L'un de mes mentors me disait, après que je lui ai demandé ce qu'il faisait avec l'argent qu'il avait en main, il avait dix dollars, d'accord, qu'il allait placer en banque. Il me dit, Zach, je place dix dollars chaque mois pour mon enfant, qui a à peine un an d'âge. Comme ça, quand il aura 18 ans, il aura assez d'argent pour faire sa vie. Il est en train déjà de préparer la vie de son enfant. Contrairement à nous qui pensons qu'il faut manger tout ça parce que Dieu pourvoira le lendemain. Ce n'est pas une bonne façon de vivre. Personne ne connaît son lendemain, mais prévoir pour son avenir, pour l'avenir de son enfant, n'a jamais été une erreur. Et vous entendrez des gens vous dire, non, moi j'ai investi dans mon enfant, j'ai l'envoyé à l'université, j'ai fait tout ce qu'il fallait, ce n'est pas pour que je ne gagne rien. Ah, pour que tu ne gagnes rien. Ça, c'est la mentalité d'esclaves. C'est la mentalité où nos chefs vendaient nos frères en esclavage pour gagner quelque chose. Si tu investis dans ton enfant pour que tu ne gagnes rien, pourquoi tu n'as pas investi cet argent dans les patates ? Comme ça, ça aurait été un business lucratif. Depuis quand l'enfant est devenu une marchandise ? C'est triste. C'est triste. Pour l'amour que vous avez pour cet enfant, permettez à cet enfant de commencer confortablement sa vie.